Jean Pressé, bras encombrés, c'est la course contre la montre pour les consommateurs qui n'avaient toujours pas acheté leurs cadeaux. Ah, c'est pas un choix, là. Je suis comme ça. Je suis toujours à la dernière minute. Ce matin, ça cognait aux portes. Il y a beaucoup de monde. Et ils ont tous leurs raisons. Pour certains, c'est par manque de temps. Les occupations, je travaillais, j'avais plusieurs choses à faire. Mais pour d'autres, c'est par choix. Et vous, vous séparez votre magasinage sur plusieurs jours? Oui. Pourquoi? Bien, ça me change les idées en même temps. Ça me change les idées. C'est comme une thérapie, le magasinage. Oui, oui. Et certains ont même profité de l'agenda chargé de leur conjointe pour venir magasiner en secret. Du moins, c'est le cadeau qui est secret. C'est pour ma conjointe. Pour la conjointe. Oui, mais là, il faut pas se poser le savoir parce que c'est un bon Noël. Encore une fois cette année, l'inflation a des impacts sur les achats des consommateurs. Mais plusieurs sont prêts à s'adapter et même à investir. On trouve des petites affaires de base, puis des choses abordables, mais tous des petits trucs. J'aime mieux y aller avec plein de petites choses, puis rentrer dans un budget qui est très raisonnable. On voit les prix qui ont grimpé en flèche, on s'ajuste. 663 $, c'est le montant moyen qu'un Québécois avait l'intention en octobre de dépenser pour Noël cette année. Les gens semblent déterminés à vouloir ou être prêts à dépenser. C'est certain que l'inflation, on en a entendu beaucoup parler dans les derniers mois. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu un ralentissement à ce niveau-là. Les coûts continuent à augmenter, mais moins rapidement qu'avant. Au final, qu'on soit dernière minute ou pas pour faire ses achats, le Père Noël pardonne tous les retardataires. Il y a des retardataires, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Simplement, Jouer Noël, prenez votre temps et donnez de l'amour, c'est le plus important. Eliane Pilote, TVA Nouvelles à Québec.